Bonjour, est-ce que vous pouvez rapidement nous faire l'économie de votre présentation que vous pourrez le faire aujourd'hui à l'occasion de cet atelier de formation à l'invitation des journalistes spécialisés sur les questions d'agrofie ? Donc à quelques jours, à quelques deux semaines, je dirais même de la conférence de Paris, 14h29, nous avons échangé aujourd'hui avec des journalistes sénégalais sur l'état d'avancement des négociations primaires, sur où est-ce qu'on en est, quelles sont les avancées, quels sont les points sur lesquels les négociateurs ont également besoin d'échanger encore pour arriver à un accord final. Donc c'est sur la question du financement primaire, où on n'a pas encore pour le moment beaucoup d'avancées, même s'il y a des options qui sont sur le texte, des options qui sont beaucoup plus favorables aux pays en développement comme le Sénégal, d'autres options qui sont moins favorables aux pays en développement comme le Sénégal. Il est également question de comment faire pour atteindre ces 500 milliards dont on parle depuis 2009 et comment on va faciliter également l'accès de ce fonds-là aux pays en développement. C'est également la question de la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Nous le savons que nous, on est déjà impactés par le réchauffement climatique et qu'il serait important, voire crucial qu'au niveau international, que les négociateurs arrivent à réduire les émissions de gaz à effet de serre pour qu'on puisse accéder sur la trajectoire d'émissions à moins de 2 degrés et même 1,5 pour les négociateurs comme le défendent le pays les moins avancés, le groupe AFI et le G77 et la Chine. Donc aujourd'hui, nous avons partagé avec les journalistes ce qui ferait les principes de base des négociations à Paris et les principes de base qui pourraient nous permettre d'avoir un accord juridiquement qui serait très ambitieux et qui pourrait nous bénéficier. Sous-titrage Société Radio-Canada